bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies du scorpion dont je vous montre tout de suite la carte c'est une carte d'o delphinium bleu voilà que vous pouvez retrouver sur son compte instagram écrit tout attaché et donc les énergies du scorpion pour ce week-end des 22 pardon des 21 et 22 janvier 2023 alors nous allons commencer tout de suite avec les énergies principales ce sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long du week-end et avec une carte tirée de l'oracle le langage secret des couleurs vous allez être sous la protection de l'ambre voilà donc l'ambre qui dit éveiller votre créativité à cette preuve d'imagination j'ai entendu tout de suite ça quand faites marcher votre imagination exactement c'est ce que j'ai entendu dès lors que j'ai comment dire retourner la carte c'est ces cartes là vraiment elles sont sublimes les cartes de cet oracle là c'est vraiment sublime alors on va voir dans quelle mesure vous allez devoir faire preuve d'imagination dans votre tirage un tirage qui est en trois cartes ici un avec l'oracle l'ayasqué les 77 d'ayasqué mais en version de luxe simplifié nous avons l'oracle le moro à pour les énergies générales et pour l'énergie sentimentale nous avons enfin nous avons une carte tirée de l'oracle de l'amour de lumière bougie divine voilà et pour terminer vous aurez un message un bonus comme j'aime bien vous offrir en fin de tirage donc un bonus c'est pas forcément un message positif ça peut être plus un conseil ou une thématique sur laquelle vous aurez peut-être à réfléchir au cours du week-end mais bon ça on le verra en fin de tirage puisque de toute façon je ne l'ouvre pas avant allez on y va directement pour le tirage juste une dernière précision quand les cartes sont à l'envers et là c'est le cas pour l'oracle le moro je vous montre la carte à l'endroit je vous la montre à l'envers et je la repose après d'accord pour que les choses soient bien claires allez on y va avec le 77 euros l'amour les étoiles mais à l'envers et pour le sentimental la la prudence le couple pardon attirant jalousie bon alors là pardon on est je disais ce qu'on était sur de l'amour mais on sera plus sur de l'amour l'amour divine l'amour divin pardon oui si je parle bien français c'est l'amour divin c'est à dire que vous êtes vous allez avoir une certaine protection on est en train de me dire vous n'êtes pas seul vous êtes peut-être en train de vivre une situation un petit peu difficile vous avez du mal à démêler le vrai du faux à savoir voilà ce ou ce que vous voulez où vous voulez aller vous êtes peut-être en phase en phase de rupture un sentimentale professionnelle vous êtes peut-être même carrément un tournant de votre vie vous avez envie et besoin de changement mais vous savez pas trop par quel bout comment dire par quel bout il prendre comment faire et là on vous dit pas d'inquiétude pas d'inquiétude tu vas y arriver vous allez y arriver mais par contre il va falloir que vous vous mettiez un petit peu comment dire ville de coude 1 c'est à dire que avec la carte de l'ambre qui est parfaitement cohérente avec votre jeu elle demande elle va vous permettre septembre de vous révéler un de comment dire vous allez effectivement être créatif être imaginatif vous allez trouver le chemin correspondant et vous avez quand même cette protection qui va vous orienter vers le bon chemin également qu'on se le dise vous n'êtes pas seul au cours de ce week-end vous êtes vraiment protégé les choses vont s'arranger d'accord là normalement l'étoile ce c'est la festivité ce sont les festivités c'est suivre sa bonne étoile c'est avoir des étoiles dans les yeux donc être gai joyeux etc la carte est à l'envers donc là on voit que bien vous n'êtes pas forcément triste un ou dépressif rien à voir mais vous êtes surtout je j'entends dans un dans une période de flottement c'est vous savez pas trop comment dire ouvert où vous dirigez vers qui vous dirigez je le vois je le vois plutôt dans le domaine professionnel en plus on a l'impression que vous pataugez un petit peu dans la semoule là au niveau professionnel vous n'aimez plus votre job très clairement vous avez envie d'en changer mais vous n'avez pas comment faire en fait vous recherchez un travail mais ce qu'on vous propose ce qui ce qui vous comment dire les réponses auxquelles vous vous répondent enfin les annonces auxquelles vous répondez pas vous emballe pas forcément ça peut être un rapport direct avec votre expérience professionnelle voire même vos études mais on sent que vous c'est un peu comme si vous étiez arrivé au bout que vous êtes en train de vous chercher pour faire autre chose mais sans vraiment avoir les moyens pour le moment de de le faire mais on sent que là les choses vont changer vous allez avoir l'idée le d'un des clics un ouais un déclic une idée un début de solution voilà et tout va se mettre en place un petit peu comme comme un puzzle comme les pièces d'un puzzle qui se mettent en place ça va devenir plus fluide dans les dans les jours qui suivront le week-end d'accord les jours voire même les semaines mais bon voilà il y a quelqu'un qui est là pour vous qui vous aime suffisamment alors on est dans de la spiritualité ce sera pas une personne physique mais vous avez un ange gardien vous avez une protection divine qui va faire que vous allez réussir à vous sortir un petit peu de cette de cet enlisement voilà donc c'est plutôt joli un au niveau sentimental la prudence le couple attirant la jalousie là je pense que vous faites des envieux un vous êtes en couple marié ou pas paxé ou pas peu importe même si vous ne vivez pas ensemble et il y a fort à parier qu'il y a des gens qui vous envient voilà donc qui vous envient qui vous jalousent alors ça peut être un ex d'un côté ou un ex de l'autre ça peut être une meilleure amie ça peut être un frère ou une soeur faites attention au à votre entourage quel qu'il soit parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont pour qui qui ne seront peut-être pas forcément bienveillante à votre égard dans la mesure où vous reflétez le bonheur que lui ou elle n'a pas en ce moment d'accord et et bon voilà après comment dire ce n'est pas la question que cette personne va faire du mal à votre couple mais elle peut vous en faire à vous par des réflexions par comment dire par des actions un petit peu un petit peu bête voilà donc du style vous aviez prévu un week-end fin un week-end avec votre compagnon vous avez un coup de fil de cette personne qui vous dit ah j'ai absolument besoin de toi et elle va vouloir gâcher le votre week-end d'accord interrompre vous pouvez être au milieu d'une soirée être avec votre conjoint ou conjointe peu importe que vous soyez un homme une femme là ça n'entre ça n'a rien à voir on n'entre pas dans ce débat là et puis vous avez cette personne qui vient et qui se permet de faire des réflexions voilà de manière à vous mettre un peu mal à l'aise et ça ce sera uniquement par pure jalousie parce que encore une fois vous reflèterez un bonheur que lui ou elle n'a pas d'accord il vient où il ou elle vient peut-être de vivre une séparation il ou elle est peut-être célibataire depuis très longtemps et qu'elle a envie d'avoir quelqu'un sauf que ben pour elle c'est pas pour cette quand je dis elle c'est cette personne là c'est pas encore le cas et donc du coup ben sans mal être elle va essayer de voilà de vous entraîner un petit peu à la dedans c'est du style moi je ne suis pas heureux ou heureuse donc il n'y a aucune raison que toi tu le sois d'accord donc prudence 1 éloignez ces personnes le plus possible parce que vous n'avez pas besoin de ça vous avez vous avez votre lot de soucis voilà comme tout le monde vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans votre vie avec qui ça se passe très bien donc et bien profitez-en j'entends j'ai mérité vous avez peut-être un frère ou une frère jumeau ou une sœur jumelle votre conjoint est peut-être dans ce cas là et ce frère jumeau cette frère ce frère jumeau ou cette sœur jumelle est peut-être aussi jaloux ou jalouse de cette relation que vous entretenez déjà d'une parce que ben votre conjoint ou conjointe pique entre guillemets son sa sœur ou son frère ou vous même vous piquez peut-être effectivement le frère ou la sœur de cette personne là ou alors effectivement ça peut être quelqu'un qui qui voit son frère jumeau ou sa sœur jumelle très heureux très heureuse alors que lui ou elle ne l'est pas et là on retombe vraiment dans la configuration précédente donc attention un petit peu à ça 1 de ne pas comment dire vous laisser à paix par c'est pas vraiment de la méchanceté c'est plus j'ai presque envie de dire une forme de détresse à une forme de mal être voilà et c'est pas vraiment dirigé contre vous c'est plus dirigé contre la situation elle trouve cette personne là trouve très injuste que vous vous soyez que votre compagnon compagne soit bien et pas elle d'accord donc voilà j'ai médité 1 si vous avez un frère une sœur jumelle ou si votre compagnon est dans ce cas là prudence ce week-end ok voilà j'en ai terminé avec votre tirage mes amis scorpions je vais maintenant retourner la carte de l'ange indigo qui vous dit patience patience et oui les choses vont se vont se calmer les choses vont s'arranger patience également avec le ou la personne qui vous jalouse les choses rentreront dans l'ordre 1 mais voilà il va falloir peut-être un petit peu de temps d'accord donc on vous invite vraiment à ne pas sortir de vos gonds à ne pas vous épuiser 1 sur dans ces situations qui peuvent être un petit peu déstabilisante mais vraiment vous obtiendrez ce que vous voudrez les choses vont rentrer dans l'ordre mais voilà il faut encore un petit peu de patience voilà mes amis scorpions j'en ai terminé avec votre tirage je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye